Le débarcadère de Luango inscrit à l'UNESCO pour devenir patrimoine mondial ne remplit pas encore les conditions et toutes les traces de son existence sont menacées de disparition. C'est pourquoi le président de la République s'y est rendu avec pour ambition la valorisation de ce site. Ici nous avions déjà organisé une cérémonie à mémoire de ces événements tragiques mais avec la volonté de reconstruire ce site pour en faire un deuxième goré parce que des millions d'Africains sont partis d'ici pour les Amériques et nous voulions reconstituer cette histoire tragique. Je suis venu voir pour engager plus fortement le gouvernement et à reconstruire ce site historique comme nous l'avons décidé. Pour renouer avec notre passé, notre histoire et on ne peut pas aller de l'avant sans le passé et sans le présent aussi. Pas sans le passé parce que nous devons toujours rester nous-mêmes. Après Luango, le président de la République s'est rendu à Vindoulou dans la périphérie de Pointe-Noire où il a visité la deuxième usine brassicole de la ville Océane en construction du groupe Brasserie et Limonadérie du Congo, Braliko. Ce chantier s'étend sur 10 hectares et les travaux en cours concernent le génie civil c'est-à-dire les bâtiments et les voies d'accès. Ils sont réalisés par SokoFranc. L'entreprise polonaise BC&D a la charge de l'installation des machines. 44 Congolais et 30 expatriés y sont employés. A sa mise en exploitation, prévue en fin octobre de l'année en cours, l'usine recrutera 250 personnes et elle permettra de réduire le déficit croissant des produits brassicoles sur le marché congolais. Braliko est une filiale d'un grand groupe basé à Maurice qui a ses sucres sales dans de nombreux pays de l'Europe de l'Est.